C'est un changement de tenue, il fait chaud. C'est un changement de tenue, il fait chaud. Un petit moment tranquille au bord du ruisseau, bien agréable, un peu de fraîcheur, parce qu'il ne fait pas froid, je vous le garantis. Et ça remonte une fois de plus, c'est parti ! Petite pause de repas au milieu des champs, sous le soleil, c'est bien sympa, je vous montre ! Donc là-bas à l'horizon, c'est Montbonnet, terme de la première étape, tape sous le soleil. Jour 2, départ ce matin, de Montbonnet, direction la close, non, mon istrose feralier, une quinzaine de kilomètres, belle soirée, bon repas, bon petit-déj, j'en s'aime pas, il va y avoir, a priori, une bonne grimpette, je vous montre en face. Ouf, le chemin, vraiment, pour l'instant. Elle m'a réglé mon sac, et j'avoue que c'est pas plus mal. Alors, je vous confirme, bien que ça grimpe, ce qu'on voyait tout à l'heure à l'horizon, j'y suis, et ça grimpe bien. Il y a du bon soleil, mais le fond de l'air n'est pas chaud quand même. Donc voilà. On va monter, une belle descente. Quelques nuages pas bien beaux qui commencent à pointer à l'horizon, mais pour l'instant tout va bien. Je vous montre cette descente. A priori, on descend dans le trou. Puisque je vais arriver sur les bords de l'allier, donc l'allier est en bas. Voilà. C'est parti. Il fallait le trouver, c'est fait. Très belle descente. Attention aux chevilles. Je vous laisse avant de me faire une cheville. Et pour fertiliser. Voilà, voilà. Tu fais attention au redescendant, lui. Il ne te sert pas des bâtons. Il n'y a pas besoin. Elle doit dater cette église. Oh. Allez. Jour 3. Monestrol bien lié. Il a close. Passage sur le pont Eiffel actuellement. Voilà. Comme vous pouvez peut-être voir derrière moi. Voilà. En fait. Ce matin, je s'en ai mollé. Ils sont présents. Il n'y a pas de doute. Je ne les ai pas oubliés. Au gîte. Donc, voilà. Alors, on attaque par une belle grimpette. Sur 3,7 km. Si ça m'aide de dénivelé. Ça devrait être sympa de bon matin. À voir. Bien. Et normalement, je crois 18 km aujourd'hui. Voilà. Allez. Bonne journée à plus. france. 3,15 Lyon. Alors. Hier, nous étions là-haut sur ce piton rocheux. Nous sommes ici. C'est pour ça que je n'ai pas trop filmé. Parce qu'il y avait besoin de nos bâtons. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et bon, 7 euros le sandwich, c'est le même prix que sur les Champs-Elysées je pense, il sera pas plus gros, pas forcément meilleur que celui que j'ai payé 3 euros hier, mais bon c'est comme ça. Premier jour j'ai payé 7 euros, mais il y avait un bout de gâteau, il y avait un fruit avec un paquet de chips pour ceux qui voulaient, là 7 euros le sandwich. D'un côté, il n'y avait rien d'autre, c'était soit ça, soit 15 kilomètres sans rien à bouffer. Donc bon, comme quoi, le chemin fait aussi des heureux. Mais du coup j'attends pour le manger, pour bien le savourer et être sûr de profiter pleinement. Donc là je vais arriver au gîte du sauvage, 13, 140 mètres, c'est pour ça que ça grimpe un peu, un peu quand même. Et voilà, on a un lueur de soleil, qui n'est pas désagréable. Et bon, voilà, je vais vous montrer la ferme du sauvage. Donc voilà ce qu'on appelle un sandwich du pèlerin, version Champs-Elysées. Bon, ben ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Ça fera l'affaire. Si on m'a dit une bêtise, je vous le répète, mais c'est ce qu'on m'a dit au gîte. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Ben, on n'est pas encore arrivé. C'est pas demain qu'on a la coquille de Saint-Jacques. C'est parti. 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 Au Mont-Ombrac. Étape plus courte que hier. On pourrait faire autour des 17 km. Donc voilà. Le temps n'est pas mauvais. Je pense qu'on aura même un peu de soleil à l'après-midi. dans la journée. Ce matin, il ne fait pas trop frais. Bien. C'est parti. Traction. C'est parti. 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 soleil. C'est parti. C'est parti. Il fait beau. Il n'y en a pas trop chaud. Les osos c'est vraiment bien. Pas de voiture. Cinqu'ils. Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, là, cette fois, on est bien dans l'aubrac. Et les vaches, c'est bien des aubrac. Il n'y a pas de doute. ... 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 et pour boire, à voir si ça fait pas mal sur le long terme, et bon voilà, c'est l'essai du jour, sous le soleil, ce qui n'est jamais une bonne chose, toujours au milieu d'un paysage aussi beau. Petite case dalle sur le Brac, avec les vues sur le Brac, à 1000 mètres d'altitude, exactement, j'aurais voulu le faire exprès, que je n'aurais pas pu, mais voilà, pile 1000 mètres, belle vue, au soleil, et tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021